Je m'excuse du retard, mais il y a beaucoup de personnes, des retardataires, qui sont inscrites à la conférence, qui ne sont pas encore là et qui arrivent au compte-gouttes. Donc on nous a demandé d'attendre 5-10 minutes. On va peut-être commencer pour ne pas poser la conférence au-delà de midi 30. Plus fort. Bienvenue à tous et à toutes à Strasbourg et au congrès de l'ABF. Et aujourd'hui, pour cette conférence, sur le stand professionnel où je me promenais hier après-midi, sur le stand de l'ENSIB. Il y avait un quiz. Ils proposent des quiz pour les collègues. Et une des questions, c'est peut-on parler de sexe en bibliothèque ? Et une des réponses proposées était non, on n'est pas là pour ça. Donc c'est un petit peu la thématique de la conférence d'aujourd'hui. Donc en France, la proportion de la population inscrite dans une bibliothèque stagne aux alentours de 18%. Les bibliothèques peinent à trouver leur public. C'est ce qu'on peut lire dans Archimag, par exemple, en mai 2013. Pourtant, depuis plusieurs années, les bibliothécaires s'interrogent, réfléchissent et travaillent à cette problématique de l'accueil. Les initiatives sont nombreuses dans les bibliothèques pour aller à l'encontre du public, pour attirer le public, pour le faire venir. Ce qui peut s'apparenter à une démarche marketing, l'usager est-il un client, pose la question du débat qui nous réunit ce matin. Comment se mettre au niveau de l'usager ? Quelle expertise ? Quel comportement ? Pour quel accueil ? Comment analyser la tension entre les habitudes des usagers et nos pratiques professionnelles, voire nos valeurs ? Comment concilier l'objectif d'autonomie du lecteur et une médiation parfois indispensable ? Pour illustrer ce débat, nous écouterons trois présentations qui se complètent et je vais vous présenter les conférencières qui vont intervenir. Tout d'abord, Anna Svenbro, qui est conservateur, chargée de mission pour les bibliothèques numériques et l'informatisation au sein du département des bibliothèques du service du livre et de la lecture, au ministère de la culture et de la communication. Elle nous présentera un travail qui a été réalisé, un baromètre documentaire pour les bibliothèques. Ensuite, nous pourrons entendre Tiffaine Tugo, de formation historienne et conservateur. Elle est responsable du réseau des bibliothèques de l'ESPE à Paris-Est-Créteil, chargée de communication au SCD et également référent qualité au SCD. Elle va nous faire une présentation sur comment concevoir une campagne de communication autour de l'accueil pour répondre au mieux aux usagers. Et la troisième intervenante, c'est Virginie Lapprend, qui a fait des études, une formation en psychologie et qui, après avoir été responsable de la bibliothèque de Mondeur dans le Doubs, est responsable du pôle culture jeunesse, toujours à Mondeur, qui englobe la médiathèque, le service municipal enfance, jeunesse, temps d'activité périscolaire, intervention scolaire et culture. Elle nous fera un retour d'expérience dans une bibliothèque, dans sa bibliothèque, qui a reçu un prix, le prix de l'accueil, d'une revue que nous connaissons tous bien, que je vous laisse découvrir. Je laisse donc la parole à Anna pour une présentation d'une vingtaine de minutes. J'ai une vingtaine de minutes pour vous faire la présentation d'un baromètre documentaire pour les bibliothèques qui a été mis en place par l'ESLL, en partenariat avec un certain nombre d'acteurs, que je tiens vraiment à remercier ici. D'une part, TMO Région, qui a été le prestataire chargé de la collecte statistique et du traitement statistique des données de ce baromètre. Et puis, nous nous sommes appuyés sur deux partenariats avec deux acteurs bien connus d'un certain nombre d'entre vous. D'une part, l'éditeur de SIGB C3RB, donc l'éditeur du SIGB Orphée. Et d'autre part, Biblibre, qui assure la maintenance et le support technique pour un certain nombre de bibliothèques qui sont équipées du SIGB Libre, du SIGB Libre COA. Alors, pourquoi ? Alors, un petit préalable, le baromètre n'a pas vocation à perturber la répartition des droits, et notamment les droits de prêt. Parce que de quoi s'agit-il pour ce baromètre ? Il s'agit d'essayer de savoir, d'une part, ce que veulent les lecteurs, et d'autre part, ce qu'achètent les bibliothécaires. Il s'agit vraiment de savoir quels sont les documents, d'une part, les plus empruntés au sein des bibliothèques françaises de lecture publique, et d'autre part, quels sont les documents les plus acquis par les bibliothécaires, donc toujours dans le même périmètre. Et donc, l'enjeu, c'était vraiment de construire un outil innovant et pertinent pour apprécier et évaluer l'offre documentaire avec une base statistique solide, une base statistique ample. Et il s'agissait aussi d'essayer d'apprécier et d'évaluer les services autour de la médiation des collections, et un petit peu de remettre sur le devant de la scène un mot qui, parfois, a senti un petit peu le souffre dans notre profession, c'est-à-dire le rôle prescripteur, en plus du rôle de médiateur, des bibliothécaires. Donc, vraiment, il s'agit d'apprécier et d'évaluer tout ça sur une base statistique, sur des faits, des statistiques d'emprunt, des statistiques d'acquisition, et donc, pour définir encore mieux la spécificité de la place des bibliothèques au sein de la chaîne du livre. Comment les bibliothèques, avec les documents les plus acquis, les documents les plus empruntés, vont se positionner par rapport aux libraires, par rapport aux éditeurs, qui, non seulement, vont produire, la production des libraires va être, donc, il y aura le point de rencontre avec les publics, ce sera non seulement les librairies, mais encore les bibliothèques. Donc, c'est très important aussi du point de vue des éditeurs. Alors, la réflexion pour le baromètre au sein du SLL, elle est assez ancienne. Il y a eu une première tentative sur un périmètre réduit de six bibliothèques municipales en 1994. Il y avait déjà eu des enquêtes, notamment l'enquête de Livre Hebdo, avec un article dans Livre Hebdo de Claude Poissneau en 2009, mais qui portait, encore une fois, sur 16 bibliothèques municipales. Ensuite, il y a eu des enquêtes à l'étranger. Il y a notamment eu un article dans la revue britannique The Book Seller, en novembre 2011. Et à partir de là, on s'est dit qu'il faut vraiment qu'on regarde s'il est possible de faire quelque chose en France, d'autant plus que les initiatives se sont multipliées au niveau local. Au niveau local, on peut avoir sur les portails de certaines bibliothèques le palmarès des documents les plus empruntés par les lecteurs, donc top 10, top 50, et puis le hit parade des conseils des bibliothécaires. Par exemple, on a la médiathèque intercommunale Ouest-Provence, qui fait un hit parade local, donc des 10 livres les plus empruntés dans les derniers mois. Et puis, on peut montrer un palmarès de 10 titres, 15 titres, 50 titres, 100 titres. Et ensuite, on peut voir par site, on peut filtrer par type de document, et enfin, on peut choisir la période sur laquelle on veut établir le palmarès. Et donc, l'initiative de l'AMIOP, de la médiathèque intercommunale Ouest-Provence, ce n'est pas la seule en France. Il y a vraiment d'autres initiatives au niveau local, et vraiment, ça, ça nous a beaucoup intéressés. On s'est dit, mais pourquoi on ne pourrait pas se lancer au niveau national, avec une base nationale large, pour voir, à partir d'un échantillon, ce que les lecteurs empruntent et ce que les bibliothécaires achètent ? Alors, il faut dire que c'est un projet expérimental. Ça a été, cette année, la première édition de ce baromètre. Donc, c'est une démarche, on a vraiment procédé par tâtonnement, on a testé plusieurs fois des choses qui ont marché, d'autres fois des choses ont moins bien marché, voire pas marché, mais il s'agit vraiment de souligner ce caractère expérimental du baromètre pour sa première édition, et qui dit première édition, dit d'autres éditions. Donc, la démarche est appelée à évoluer, et c'est une démarche qu'on veut inscrire au service du livre et de la lecture sur le long terme. C'est-à-dire que les résultats seront féconds, on pourra développer de plus en plus d'analyses pertinentes quand on aura des résultats du baromètre d'une année sur l'autre. Alors, je vais rappeler un petit peu les acteurs outre le département des bibliothèques au sein du service du livre et de la lecture au ministère de la Culture. Il y a eu C3RB, éditeur du SIGB Orphée. Il y a eu BibLibre, prestataire du service autour des logiciels libres de bibliothèques, et notamment COA. Donc, on a utilisé les données de trois bibliothèques qui étaient équipées du SIGB Libre COA. Thémo Région, qui est prestataire pour la collecte et le traitement statistique des données des bibliothèques. Et puis, bien sûr, et on peut dire enfin et surtout, les bibliothèques qui ont participé à l'échantillon et que je tiens à remercier chaleureusement ici. Il y a eu 94 bibliothèques qui ont été choisies pour leur représentativité. Elles ont été choisies pour leur représentativité d'un point de vue géographique. Donc, les 94 bibliothèques, on a essayé vraiment de les ventiler le plus possible sur l'ensemble du territoire. Du point de vue de la typologie, de la catégorisation qui a été adoptée par l'ADBDP, donc on a essayé de faire un échantillon représentatif de ce point de vue-là, B1, B2, etc. On a croisé ça avec la population desservie, surtout entre la typologie de l'ADBDP et la population desservie. Ça nous a servi à faire des strates statistiques. Et donc, on a constitué comme ça notre échantillon représentatif. Alors, 91 de ces bibliothèques étaient équipées d'Orphée, ce qui représente trois quarts des prêts. Et à ces 91 bibliothèques équipées d'Orphée, qui représentaient vraiment la majorité des données, on a ajouté trois bibliothèques de grande taille, équipées de koas, qui représentent un quart des prêts, à savoir la Bibliothèque francophone multimédia de Limoges, la Bibliothèque municipale de Nîmes et la Médiathèque intercommunale Ouest-Provence, qui a été vraiment l'initiative locale de la Médiathèque intercommunale Ouest-Provence. Ça a été vraiment notre déclic pour présenter les choses. Donc, ça nous a permis d'analyser 5 millions de prêts sur toute l'année 2014 et 230 000 acquisitions des bibliothécaires. Alors, ce que je précise, c'est qu'il y a eu un triple anonymat autour de l'analyse. Les données de prêts ont été anonymisées. Et les bibliothèques ont été, encore une fois, anonymisées quand leurs données ont été versées au pot commun statistique. Et troisième facteur d'anonymat, les données d'acquisition, elles aussi, ont été anonymisées. Tout ça, ça a été fait sur serveurs sécurisés. Donc, vraiment, il y a eu vraiment un niveau d'anonymat et de sécurisation des données. On y a fait très attention. Alors, d'une manière générale, ce qu'on a constaté, c'est que les prêts, comme les acquisitions, sont très faiblement concentrés. Alors, la logique de la longue traîne dont on parle beaucoup dans les bibliothèques numériques, elle vaut aussi pour les bibliothèques physiques. Alors, par exemple, on a le top 10. Il représente 0,3% des emprunts et 0,6% des acquisitions seulement. C'est vraiment le hit parade que vous avez. Il ne représente qu'une toute petite partie des prêts en général. Même chose pour le top 100. respectivement, 2% des emprunts, 3,5% des acquisitions. Les 1 000 premiers emprunts et acquisitions, c'est respectivement 9 et 10%. 10 000 premiers, 14 et 16%. Vraiment, il y a eu une énorme dispersion des prêts. Et ce qu'on a remarqué aussi, c'est l'importance des oeuvres anciennes dans les emprunts. La moitié des emprunts analysés ont paru avant 2009 et 15% avant 2000. Ce qui donne vraiment un résultat qui est assez intéressant du point de vue de l'analyse de la fraîcheur des collections et du statut des nouveautés. Alors, sur les 10 000 documents les plus empruntés, 45% sont des bandes dessinées. Donc, on a choisi de mélanger pour des raisons de commodité les BD adultes et jeunesse, parce que certaines BD, par exemple les Tintins ou les Astérix, ont un statut hybride, se retrouvent dans les deux secteurs. Et puis, on a aussi le cas des adultes qui empruntent pour leurs enfants des BD jeunesse sur leurs propres cartes de bibliothèque. Alors, 26% sont des ouvrages jeunesse hors bande dessinée, 23% sont de la fiction adulte et 6% sont de la non-fiction adulte. Voilà comment les emprunts se répartissent au niveau de l'échantillon des 5 millions de prêts environ que nous avons étudiés. Alors, sur le top 10 000 des documents les plus acquis, là, on a 33% de bandes dessinées, adultes et jeunesse toujours, 33% de fictions adultes, 24% d'ouvrages jeunesse hors bande dessinée et 10% de non-fictions adultes. Alors, ce qu'on a remarqué aussi, c'est qu'on avait un décalage entre... Oui ? Alors, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y avait un certain nombre de décalages mais qui sont dus à la temporalité propre des bibliothèques. Notamment, on a eu un décalage entre l'arrivée des emprunts, les documents les plus empruntés et puis les documents les plus acquis. Je vais prendre un exemple. Le document en fiction adulte qui est arrivé en tête, c'est sur toute la France. Il y a eu des disparités régionales. Ça a été « Au revoir là-haut » de Pierre Lemaitre. Mais, donc, c'était le Goncourt 2013. Or, le Goncourt 2014 n'est pas apparu dans les statistiques puisqu'on est sur des acquisitions de fin d'année. Donc, ça n'apparaîtra probablement, c'est ce qu'on va vérifier l'année prochaine, que dans les statistiques de l'année prochaine. Voilà. Donc, il y a un décalage entre les dates d'acquisition et les dates d'emprunt. Et on va voir, vraiment, c'est pour ça que la démarche, elle est appelée à se prolonger sur plusieurs années parce que ces phénomènes-là, ils vont se lisser avec les années et on va pouvoir, donc, quand on étudiera plusieurs années, donc, ça va pouvoir atténuer ce genre d'effet de décalage dû au calendrier, dû à l'année budgétaire des bibliothèques où, bon, on a une clôture d'exercice en fin d'année, on n'acquiert plus rien pendant quelques semaines et hop, on attend les dernières semaines de janvier voire la première semaine de février pour que les crédits d'acquisition soient ouverts et donc pour acquérir de nouveaux. Ça, c'est des petits paramètres qu'il faut prendre en compte mais donc qui créent des décalages pour une première année mais qui vont, je pense, être lissés au cours du temps. Et on a aussi remarqué que les différences de profils entre bibliothèques n'ont pas d'impact significatif sur les résultats, que ce soit au niveau de la classification de l'ADBDP ou de la population desservie. Alors, pour finir, je vous invite à en savoir plus parce que le ministère a communiqué sur cette expérimentation dont c'est la première édition cette année et donc c'est une expérimentation qui est à poursuivre. Donc, sur le site du ministère de la Culture et de la Communication, vous avez les résultats du baromètre sur culturecommunication.gouv.fr Alors, j'espère que ça va marcher. Et sinon, vous avez donc l'article de Claude Poissneau consacré au baromètre. Alors, voyons voir. Petit problème technique. En cherchant par moteur de recherche. Ça ira plus vite. Donc, vous avez sur le site livre, donc la page livre et lecture du site culturecommunication.gouv.fr, vous avez la présentation des deux baromètres et donc avec leur subdivision thématique. Il y a le classement général et le classement thématique. Et donc, vous avez sur cette page, vous aurez donc tous les classements. Le détail de la collecte des données. Et là, vous avez le top 10. Au revoir là-haut de Pierre Lemaitre, Catherine Pancol, l'extraordinaire voyage du Fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea, etc. Donc, ça, c'est au niveau du classement général. Et donc, vous aurez tous les palmarès par thème. C'est sur le site culturecommunication.gouv.fr. Ensuite, vous avez donc l'article de Claude Poissneau, qui est donc sur le site de Livrette d'eau. Qui donc revient vraiment, qui fait retour sur la démarche qui a associé le service du livre et de la lecture, C3RB, Biblibre, TMO Région et 94 bibliothèques françaises de lecture publique. Et vraiment, je tiens à remercier tout le monde pour chaque acteur pour leur implication. Merci. Merci, Anna, pour cette présentation de ce baromètre qui est un outil qui nous servira certainement dans nos bibliothèques dans le cadre de notre politique documentaire, qui démontre bien la complémentarité de l'offre des bibliothèques et de l'offre des librairies. Je cède la parole à Tiffaine pour sa présentation. Bonjour à tous. Alors, je vais vous faire une présentation... Excusez-moi, je cherche l'affichage plein écran. Voilà, pardon. Je vais vous faire une présentation qui ne porte pas uniquement sur la communication, mais qui est un retour d'expérience sur ce qu'on a pu mettre en œuvre au SCD de l'UPEC, donc anciennement Paris XII, en matière de mise à nouveau entre guillemets auprès des usagers pour réduire un certain nombre de tensions. Et il y a, entre autres, en seconde partie, une campagne de communication qui a été lancée en septembre 2014 et qui avait cet objectif également. Donc, quelques éléments, mais vraiment très brièvement sur le réseau du service commun de la documentation de l'UPEC. C'est un réseau éclaté sur trois départements répartis en douze bibliothèques et qui dessert 30 000 étudiants. Au total, ça fait environ 2000 places assises et c'est une université relativement jeune, 40 ans, et qui est surtout multidisciplinaire avec santé. Voilà, donc ces éléments posés. on garde simplement en tête qu'il y a quatre grosses bibliothèques à Créteil et que le reste est constitué de réseaux de beaucoup plus petites bibliothèques, les trois bibliothèques d'IUT et cinq bibliothèques d'ESPE, anciennement IUFN. Alors, les tensions observées en termes de services publics sont des tensions qui ont déjà été évoquées hier dans cette salle, donc il y a des problèmes d'usage et de concurrence d'usage des espaces par les usagers entre les travaux de groupe, le travail en silence, ce genre de choses, une surfréquentation pour une partie des bibliothèques qui entraîne des difficultés d'accès aux places de travail mais aussi d'accès aux documents parfois et parfois une inégalité d'offres d'accueil en raison de l'indisponibilité ou différentes postures d'accueil. Alors, je vais vous présenter en quatre thèmes les éléments qu'on a mis en place sur la politique de services au public, donc la première chose qu'on a pu faire pour apaiser les tensions de concurrence d'usage et de bruit dans les espaces publics, c'était de mobiliser l'accueil. Donc, en l'occurrence, c'était dans la plus grosse bibliothèque du réseau, donc le Campus Centre, qui est une bibliothèque multidisciplinaire où il y avait de grosses difficultés de bruit et il y avait eu presque une désertion des espaces par les bibliothécaires. Donc, un des enjeux, c'était vraiment de se réapproprier l'espace. Donc, il y avait eu une multiplication avant mon arrivée des postes d'accueil et donc, on a mis en place suite à une concertation collective avec les collègues de l'infomobile qui constitue une posture d'accueil un tout petit peu différente qui assumait clairement le côté restaurer l'ordre dans les espaces puisque c'était aussi une demande qui était ressortie à travers des enquêtes de satisfaction, mais aussi qui permettait aux bibliothécaires d'aller au-devant des usagers sur des thématiques qui leur étaient plus proches et qui leur tenaient plus à cœur qui étaient l'orientation documentaire, le renseignement bibliographique, voilà, ce genre de choses. Donc, ça a permis d'anticiper un certain nombre de besoins des usagers et ça a permis de renverser la vision du bibliothécaire auprès des usagers. Donc, ça qui a été un élément clé ensuite dans le travail qu'on a fait sur le service public auprès des usagers. En revanche, on s'est posé la question sur le caractère transposable de ce modèle. En effet, pour l'instant, seule la bibliothèque du Campus Centre a conservé et ne souhaite pas remettre en cause ce type d'accueil, mais ce n'est pas une posture qui a été adoptée par le reste du réseau. Donc, ça a posé un certain nombre de questions pour la bibliothèque concernée puisqu'elle s'est demandé si elle faisait plus d'efforts que les autres, etc. Le fait qu'on fasse des échanges lors d'une journée d'échange professionnel avec la bibliothèque de Sergi-Pontoise qui avait exactement les mêmes problématiques, les a beaucoup confortés dans leur démarche et leur a montré qu'ils pouvaient être utiles dans une forme d'accueil et une posture différente et du coup, ils ont continué à utiliser ce mode d'accueil. Une deuxième façon qu'on a eue d'aller au-devant des usagers et d'essayer d'apaiser certaines tensions qui étaient pointées par les usagers dans les enquêtes de satisfaction, ça a été de rendre visible l'accueil et notamment par une campagne de communication contre le bruit. C'est une campagne qui était souhaitée dans deux bibliothèques, la bibliothèque qu'on vient d'évoquer celle du Campus Centre mais également une autre celle d'économie-gestion où il y avait des difficultés sur le bruit entre les usagers, il y avait des salles qui étaient parfois complètement laissées aux étudiants. Alors, c'est deux bibliothèques assez différentes puisqu'il y en a une qui avait choisi déjà d'anticiper et d'aller au-devant en utilisant l'infomobile tandis que l'autre n'avait pas choisi cette façon de travailler. On a quand même fait la même campagne puisque les problématiques étaient vraiment très très proches. C'est surtout des étudiants primo-arrivants qui ont besoin de s'acculturer à l'univers du métier d'étudiant, etc. Ce genre de choses et qui sont aussi deux bibliothèques qui desservent plusieurs disciplines. Donc, il y avait des usages différents en fonction des disciplines et aussi des pratiques pédagogiques très proches entre les composantes concernées puisqu'il y avait beaucoup de travail en groupe sur les deux bibliothèques concernées. La campagne de sensibilisation contre le bruit a permis d'asseoir la politique du zonage qui avait été mise en place. Elle a permis aussi de se poser des questions sur la définition précise de ce qu'on pouvait attendre et de ce qu'on pouvait permettre dans ces différents espaces. Lorsqu'on a rédigé le cahier des charges, on s'est orienté vers la définition de trois visuels. Donc, le visuel espace-groupe qui était le plus évident puisque c'était une demande forte. c'est un service qui a été approprié par les étudiants de façon très très rapide. Donc, du coup, la volonté de mettre un visuel qui illustre le travail en groupe, ça n'avait aucune difficulté dans la définition. Le visuel espace en silence, on a souhaité des espaces en silence, enfin, des espaces en silence absolus sans, on ne peut même pas chuchoter, ce genre de choses. Donc, on voulait un visuel qui illustre le travail et la concentration. restait un dernier espace qui, en fait, était la majorité des espaces publics dans les bibliothèques. Donc, nous, on appelle salles de lecture mais qui, pour les usagers, donnent peu d'éléments sur ce qu'ils peuvent faire et ce qui est toléré en termes de bruit ou pas. Est-ce qu'ils doivent être complètement silencieux ou pas ? Est-ce qu'ils peuvent chuchoter ? Donc, on a décidé d'insister sur le caractère respectueux entre les usagers, ce qui permettait de définir un visuel d'espaces de travail en public où il y avait certains chuchotements qui étaient tolérés mais où, d'une certaine manière, on invitait les usagers à s'auto-réguler et ce qui, pour le coup, a très bien fonctionné. On a choisi de faire une campagne incarnée, c'est-à-dire qui permette de représenter et de renvoyer une sorte de miroir, un peu en décalage, je suis d'accord, avec nos étudiants, puisque les personnes qui illustrent les différents visuels sont pour le visuel sur l'espace de travail en public Pierre et Marie Curie avec le slogan qui est « Et s'ils n'avaient pas pu s'entendre ? » ce qui permettait d'inciter l'ensemble des étudiants à adopter une posture similaire. Pour les espaces en silence, on a utilisé la figure de Victor Hugo avec un slogan qui est « Et s'ils n'avaient pas dérangé ? » Donc là, même chose, l'identification permettait d'adopter une posture pour l'usager, pour les espaces de travail en groupe. Initialement, on nous avait proposé les Beatles, mais pour des questions de droit à l'image, on a dû abandonner. On s'est très déçus. On a utilisé Gustave Eiffel et pour le coup, une équipe très très nombreuse. Et s'ils n'avaient pu se concerter ? Donc voilà. En quelques mots sur cette campagne, elle a été très vite bien accueillie par les bibliothécaires qui l'ont utilisée comme support et s'y sont référés. Très vite, elle est devenue une sorte de signalétique de zonage, ce qui n'était pas l'objectif initial. Et on l'a étendue à deux autres bibliothèques. Un des témoignages d'appropriation de la campagne, c'est aussi qu'il y a eu des protestations quand on a souhaité l'enlever. Enfin, dernier point sur les éléments qu'on a pu mettre en place pour se mettre au niveau des usagers et aller devant eux. Paradoxalement, ça a été pour les bibliothécaires de diversifier l'accueil en se réappropriant au moment de l'accueil une fonction documentaire. Je m'explique. Par exemple, il y avait très peu de valorisation documentaire qui était mise en place. C'est une toute petite ambition de faire des tables de suggestions, mais en l'occurrence, ça n'existait plus depuis longtemps. Et du coup, ça a fédéré l'équipe sur des thèmes qui leur étaient chers, qui permettaient de valoriser les collections et qui, pour certains, rencontraient bien leur public, notamment le métier d'étudiant qui est devenu un marronnier chez nous et qui permet aux usagers de s'approprier les codes, les façons de travailler des étudiants. Donc ça, c'était un premier élément. On a insisté pour tout ce qui était difficulté d'accès aux collections, difficulté d'accès aux espaces sur tout ce qui était guichet à distance. Donc on a mis deux dispositifs en place, un formulaire tout simple qui permet de répondre à toutes les questions qui est assumée par la cellule communication du SCD et donc qui draine entre 300 et 350 questions par an. Donc en moins de deux ans, qui a plutôt trouvé son public et on a adhéré à RUDEFAC sur lequel on misait pas mal d'espoir mais qui a moins rencontré notre public mais qu'on conserve quand même puisqu'il peut être utile. RUDEFAC étant service de réponse à distance en réseau francilien. Là, pour le coup, en termes de chiffres, on répond, nos étudiants ne posent qu'environ 50 questions par an, ce qui représente très peu par rapport au nombre d'étudiants qu'on a. Autre élément qui, pareil, n'est pas très novateur mais qui a permis aux bibliothécaires de se réapproprier l'accueil autrement, c'était d'être présent sur les réseaux sociaux. On a mis en place des pages Facebook par bibliothèques ce qui correspondait à peu près à des composantes et donc des thématiques documentaires. Donc ce qui leur a permis de faire en ligne ce qu'ils faisaient déjà sur la valorisation documentaire. En allant un peu plus loin sur l'offre de services, on a mis en place les rendez-vous bibliographiques depuis un an ce qui est une façon de faire du renseignement bibliographique beaucoup plus poussé. Chaque rendez-vous pendant en tout trois heures, à savoir une heure et demie à deux heures pour la préparation puisque les étudiants nous envoient leurs questions auparavant et il y a d'une heure à une heure et demie de rendez-vous. Donc c'est un service qui a un an et qui a aussi trouvé son public. Donc on a fait aussi d'autres éléments comme des formations à la demande ou se positionner par rapport au corps enseignant en leur proposant des différentes formules. Oui, il faut que je respecte le temps. Suite à ces éléments, on a souhaité instaurer un dialogue avec les usagers de façon beaucoup plus informelle. Donc on avait les questions à distance, on avait les enquêtes d'usagers, on voulait aussi leur permettre de dire des choses qu'on n'anticipait pas forcément et donc on a souhaité lancer le concours photo des bibliothèques. initialement, c'était un événement pour lancer nos pages Facebook mais qui n'a pas du tout fonctionné sur ce point-là mais qui a eu un certain succès puisqu'il y a eu une cinquantaine de photos soumises par les étudiants. Il y avait un certain nombre d'éléments qui permettaient de les inciter avec des lots à gagner, etc. et du coup je vous ai mis les quelques photos pas toutes vous pouvez les retrouver sur le site de la bibliothèque. On a été assez surpris par l'image qu'ils pouvaient renvoyer à la fois de la bibliothèque mais aussi de l'image que nous on pouvait avoir deux en tout cas ce qu'ils en pensaient notamment par les deux chutes qui sont venues qui apparaissent ici et qui sont venues de deux bibliothèques très différentes toujours incarnées par des enfants ce qui nous a posé des questions sur la façon dont ils pouvaient croire qu'on les percevait. Il y a eu pas mal de créativité aussi. On s'est posé des questions sur l'accueil puisque en haut à droite vous voyez un bureau d'accueil vide et du coup la photo a été intitulée « La BU vous aide à vous rendre autonome ». C'était un petit peu sévère mais on a tout accueilli dans l'exposition qu'on a faite à l'issue du concours. Après il y a eu des choses beaucoup plus créatives et récréatives donc la photo en haut à gauche s'appelle « L'aura du livre ». Il y a eu beaucoup d'éléments qui signifiaient beaucoup l'appropriation des espaces de façon très familière. Il y en a eu une dans les toilettes je ne vous l'ai pas mise mais avec des codes civils etc. où on voyait bien que les étudiants se sentaient chez eux donc c'était vraiment leur lieu. et la photo qui a gagné le prix du jury puisqu'il y avait deux prix différents donc on a mis pour lancer les pages Facebook le prix du public avec des choses qui étaient plus une émulation entre promos qu'un vrai choix esthétique et le prix du jury a été fait par la directrice à directrice adjointe et des personnels de l'université du service communication et donc c'est la photo qui est en bas qui s'appelle la bibliothèque qui est un hôpital pour l'esprit qui a remporté l'adhésion visiblement. Alors je vais revenir sur une campagne de communication ce que je vous avais dit au début qui a été lancée en septembre et qui vise à fédérer un tout petit peu les différents éléments qu'on a pu mettre en place parce que suite à ces différentes actions on s'aperçut qu'il y avait quand même pas mal de choses des services qui allaient dans tous les sens qu'on ne pouvait plus tellement communiquer sur un service spécifique parce que du coup ça venait au détriment d'un autre donc on a souhaité mettre en place une campagne institutionnelle. Étonnamment cette campagne elle a été extrêmement poussée par le fait qu'on avait de plus en plus de documentations en ligne de ressources de plus en plus nombreuses et qu'on avait des difficultés à les valoriser donc on faisait de la valorisation ponctuelle en fonction des zooms en fonction des tables de suggestions mais ça ne suffisait pas donc on voulait faire une campagne dont ce soit un axe fort et puis on avait quand même des usages qui nous interrogent avec un recours plus au papier qu'au numérique alors qu'on avait les deux collections et on avait aussi un souhait d'être beaucoup plus visible sur l'ensemble du campus parce qu'autant on était bien repérés par les étudiants pour les usages autant par le reste du personnel on n'avait pas beaucoup de visibilité et pour ce qui est de la bibliothèque en ligne on avait identifié plusieurs tensions qui doivent exister dans pas mal de BU ou même bibliothèques autres et l'un d'eux c'était un déséquilibre des moyens internes à savoir il y a quand même beaucoup de personnes qui sont en charge des acquisitions en papier et au SCD en l'occurrence chez nous il y a très peu de personnes qui font des acquisitions numériques alors pourquoi c'est une tension c'est une tension tout simplement en termes d'appropriation des contenus c'est à dire qu'en termes de médiation il y a beaucoup de collègues qui se sentaient beaucoup moins légitimes pour faire de la médiation sur tout ce qui était numérique contrairement à tout ce qui était papier donc du coup voilà c'était une tension assez forte dans la mesure où désormais la part du budget consacré au numérique elle dépasse ce qui est consacré au papier donc du coup c'est quelque chose qu'on voulait en tout cas essayer de résoudre par une campagne de communication pas uniquement mais quand même et en plus on voulait insister sur le fait que ce sont des offres complémentaires etc enfin bref donc les idées qui ont vraiment structuré la campagne de communication c'était de faire un lien entre ces deux bibliothèques qui étaient vraiment identifiées comme deux établissements presque différents insister sur la médiation et on a sollicité les éditeurs pour faire la promotion de ces éléments pour le numérique afin que la campagne ne soit pas vécue juste par les personnes qui étaient en service public comme quelque chose de transposé on a quand même essayé d'insister sur la formation et donc il y a eu une action de formation systématique de tous les personnels sur les ressources avec des petits tests à la fin etc puis des présentations spécifiques des bases en fonction des domaines pour les bibliothèques qui desservaient plus spécifiquement certaines composantes et on a sensibilisé à la complémentarité des collections comme il y avait eu une certaine nostalgie de la campagne de sensibilisation contre le bruit on nous a mis aussi comme objectif le fait que cette campagne devait rappeler les règles d'utilisation des espaces donc ça commençait un tout petit peu à devenir une campagne fourre-tout on se demandait même si on allait trouver un prestataire qui nous réponde donc voilà au final on a essayé de synthétiser trois axes avec la bibliothèque pourvoyeuse de services la bibliothèque comme lieu social lieu social au sens physique mais aussi au sens réseau social et des collections nomades et sédentaires tout en mettant les éditeurs à contribution j'ai presque fini du coup c'est une campagne multiforme alors je vous ai énuméré les différents éléments de tout ce qui relève du print mais qui sont très classiques avec des affiches des marque-pages etc on avait aussi du web et j'ai indiqué qu'on avait mis un objet de valorisation des ressources électroniques réalisées en partenariat par les fournisseurs pour traduire en fait on a imprimé un sac qui permettait de valoriser nos ressources notre bibliothèque numérique qui a été entièrement financée par les éditeurs puisque le budget communication ne permettait pas d'assumer ce produit même s'il est fréquent voilà le gros atout de cette campagne et ce qui changeait un tout petit peu par rapport à ce qui avait été fait précédemment c'est que c'était une campagne événementielle c'est à dire qu'on avait organisé trois événements qui ponctuaient toute la rentrée universitaire des étudiants donc on a participé aux journées d'intégration faites par l'université pour l'ensemble des primo-arrivants on a organisé une journée dédiée à la rédaction du mémoire que je vous présenterai un petit peu plus avant après et on a essayé de répondre aux préoccupations des étudiants en organisant un événement dédié aux examens donc je vais vous présenter rapidement les visuels de la campagne donc là c'est les différents éléments c'est une campagne créée par monsieur Gentil donc je ne sais pas si vous le connaissez alors la fiche principale elle reprend une citation toute la campagne repose en fait sur l'articulation entre des citations de films et un texte très sérieux qui est lisible tout en bas donc aller hop à Créteil hop donc tirer du Père Noël est une ordure visait à inciter les étudiants à venir dans les bibliothèques et le texte sérieux je ne vous les lirai pas tous mais c'était d'indiquer que plusieurs études ont montré une corrélation entre usage de la bibliothèque et réussite universitaire voilà donc on diffusait le même message sur deux registres très différents même chose pour Welcome to the Real World donc issu de Matrix qui permettait d'inciter les étudiants et les primo-arrivants essentiellement de s'approprier les différents codes et les différentes façons de travailler à l'université alors pour le respect des règles en bibliothèque nous avons eu recours aux visiteurs avec silence maro je parle menthe qui étaient étonnamment appréciés des bibliothécaires on n'a pas eu de retour des usagers donc je ne sais pas trop quoi en penser pour la valorisation de tout ce qui était ressources numériques on a utilisé on a eu recours à Toy Story donc vers l'infini et au-delà puisque en fait c'est une façon un peu ironique de dire de rappeler la façon dont on présente nos ressources numériques puisqu'on dit qu'on a des millions d'articles etc passer un certain seuil comme ça n'avait plus du tout de sens pour les usagers on a pris le parti de le dire de façon beaucoup plus exagérée celle-ci visait de Star Wars donc c'est toujours un plaisir de parler à un Jedi visait à promouvoir tous les services personnalisés qu'on avait mis en place et qu'on avait du mal à promouvoir de façon individuelle en détaillant chaque service donc là du coup on s'y est beaucoup référé et beaucoup de collègues m'ont demandé un t-shirt finalement qu'on n'avait pas prévu on a pris le parti de ne pas non plus adopter uniquement un discours jeuniste c'est-à-dire que là on a fait référence à des vieilles des oeuvres qui n'étaient pas forcément connues de nos étudiants et c'était vraiment un choix donc si j'aurais su j'aurais pas venu nous a paru une façon humoristique de dire aux étudiants vous auriez pu ne pas venir et avoir accès aux mêmes collections à distance on a fait on a aussi décliné des marque-pages donc avec rester groupir pour la troisième la septième compagnie pardon les marque-pages ont beaucoup moins fonctionné donc celui-ci le monde se divise en deux catégories ceux qui passent par la porte et ceux qui passent par la fenêtre donc qui visait à inciter à user les collections numériques ils ont moins fonctionné parce que comme on avait fait beaucoup d'événements je vais vous présenter rapidement le calendrier les collègues ont eu du mal à s'approprier l'ensemble des supports or c'était le principe de la campagne et donc ça c'est le dernier marque-page on avait également des bandeaux qu'on a eu du mal à insérer dans notre site web parce qu'ils sont voilà on a une charte graphique web extrêmement lourde donc du coup ça n'a pas très très bien fonctionné voilà on avait des gifs animés avec commence par finir ce que tu commences donc il nous paraissait une réponse appropriée à nos usagers donc là je vous ai mis le calendrier je ne vais pas vous le détailler mais c'était pour indiquer qu'on avait souhaité occuper toute la rentrée universitaire vraiment de septembre jusqu'à décembre donc la première session d'examen avec une diffusion pour ponctuer des différents supports ça c'est le relais qui a pu être fait entre autres pas uniquement sur les différents canaux de l'université ce qui nous permettait d'être visible aussi via les canaux traditionnels donc je vais vous présenter rapidement les différents événements d'accord donc notre participation à la journée d'intégration a été fondée sur une accroche qu'on pensait plus appropriée pour notre public donc qui était ma bibliothèque sur mon smartphone et en fait donc là vous voyez on avait utilisé l'ensemble des différents supports on faisait aussi de l'infomobile sur l'ensemble des espaces extérieurs avec les autres stands etc et contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer ils ont été beaucoup plus intéressés par nos informations très traditionnelles où sont les collections qu'est-ce que vous avez comme service etc que le service sur le smartphone donc on a retenu qu'il fallait être très traditionnel ensuite l'opération sac on a appelé opération parce qu'en fait la distribution se faisait sur des critères précis uniquement pour les emprunteurs avec un discours qui devait accompagner le don du sac donc c'est pour ça qu'on appelait ça un objet transitionnel les bibliothécaires devaient expliquer les différentes ressources qui permettaient d'aller plus loin que les ouvrages empruntés par les usagers donc là je vous ai remis les visuels du sac et les différents partenaires qui ont assumé pleinement le prix du sac donc là je vous ai mis les différentes choses on va passer rapidement juste quelques mots sur le speed dating master c'est la journée dédiée à la rédaction du mémoire on a voulu avoir un terme un petit peu voilà un petit peu différent et qui permettait d'être un peu mystérieux sur ce qu'on pouvait leur proposer tout en ayant une communication très précise sur les contenus donc je vous présente rapidement l'idée c'était d'avoir une succession de petites présentations qui tournaient toute la journée qui étaient libres sans inscription et avec aussi des espaces où les usagers pouvaient venir poser des questions beaucoup plus longues faire partir repartir avec une bibliographie constituée ce genre de choses et on a été étonnamment surpris par la réussite de l'événement puisqu'il y a eu en tout 120 sollicitations et je vais juste aller directement à la conclusion donc sur les éléments des axes de travail que je vous ai présenté au début je voulais souligner le fait qu'en fait on a aussi travaillé sur d'autres axes que j'ai pas eu le temps de présenter ici mais on a fait de la formation à l'accueil de la formalisation en utilisant la charte Marianne on est engagé dans des enquêtes de satisfaction de façon régulière etc. sur la campagne institutionnelle elle-même on a considéré qu'elle avait atteint ses objectifs pour plusieurs raisons la première c'est que ça a eu un effet de traîne entre guillemets c'est-à-dire que même si certains événements n'ont pas drainé autant de monde qu'on aurait pu le souhaiter au regard du nombre d'étudiants ça a permis de promouvoir les services et notamment les rendez-vous bibliographiques qui ont eu un grand succès par exemple suite à la journée dédiée à la rédaction du mémoire par ailleurs la valorisation de la bibliothèque au sein de l'université a été extrêmement bien perçue c'est-à-dire qu'on nous a sollicité pour avoir des affiches pour les diffuser etc. donc on a l'objectif d'être beaucoup plus visible a été atteint et en interne il y a eu une sensibilisation vraiment complète aux thématiques proposées et notamment du numérique qui était quand même une difficulté d'appropriation qui fonctionne désormais beaucoup mieux excusez-moi si j'étais un petit peu longue merci merci Tiffaine pour cette présentation de cette campagne de communication qui était très riche on le voit bien beaucoup bien construite bien concertée avec le personnel et riche de conclusions maintenant c'est de la parole à Virginie donc on va quitter le monde des BU pour aller dans la lecture publique bonjour donc tout d'abord moi je vais faire quelque chose d'assez différent on sera moins dans le technique et plus dans la pratique donc je vais plutôt témoigner de notre façon de travailler plutôt que sur les tensions qui existent réellement puisque en fait de par notre façon de travailler les tensions sont quand même assez réduites donc simplement je vais déjà commencer par vous situer la médiathèque donc on est situé sur une commune de 5000 habitants au départ la médiathèque était une bibliothèque de comité d'entreprise donc uniquement réservée aux employés de ces entreprises et du coup la ville demandeur a décidé de faire un partenariat avec ce comité d'entreprise pour permettre aux habitants de la ville d'accéder aux collections puisqu'il n'y avait pas de bibliothèque sur la ville demandeur donc c'est un milieu quand même assez ouvrier puisqu'en fait les trois entreprises concernées qui sont Fuji Autotech Fort ECIA et puis Peugeot Scooter voilà donc en fait sont producteurs automobiles et scooters Peugeot donc c'est en fait le berceau des automobiles Peugeot donc on a affaire à des personnes qui travaillent sur le terrain les personnes travaillent de tournée donc pas forcément très intéressées par tout ce qui peut être culturel donc aujourd'hui ce partenariat a évolué et on est sur un statut municipal et on conserve toujours ce partenariat donc ce qui est intéressant c'est qu'on a deux publics un public d'entreprise et un public d'habitants de la ville comme toutes les bibliothèques municipales l'avantage c'est qu'on rayonne bien au-delà de notre territoire puisque les personnes qui travaillent dans ces entreprises aujourd'hui n'habitent plus forcément sur la commune tel que pouvait être le cas il y a encore 20 ou 30 ans donc il y a 17 ans la bibliothèque ne représentait que des collections livres qui n'étaient pas répertoriées pas normalisées pas inventoriées pas indexées donc aujourd'hui on travaille dans une médiathèque qui a été réhabilitée on est dans les locaux d'une ancienne école donc on a l'avantage d'avoir une très grande cour devant d'avoir un préau et d'avoir une superficie à l'intérieur de 440 mètres carrés nous sommes 9 personnes à y travailler et seulement 3,2 en équivalence temps plein donc une équipe de professionnels et de bénévoles au départ il n'y avait aucune animation donc maintenant on est sur à peu près une moyenne de 120 ou 130 animations sur l'année donc c'est vraiment un objectif qu'on a souhaité développer faire de ce lieu un lieu de vie et donc on est passé de 5% d'adhérents actifs à 18,5% d'adhérents actifs voilà donc on se situe sur la moyenne nationale à savoir que sur le pays d'agglomération Montbéliard la moyenne est seulement de 13% donc aujourd'hui on propose des collections qui sont donc les livres les cd musicaux les films des jeux de société également et puis des ressources numériques des revues donc on a travaillé sur plusieurs orientations politiques donc en travail bibliothécaire et élu donc notamment sur le développement des collections donc avec les jeux de société les ressources numériques pour que le public puisse venir sur place et passer du temps dans ce lieu on a vraiment focalisé nos actions sur l'accueil du public donc sur l'accueil voilà quand la personne passe la porte on fait systématiquement visiter la médiathèque avant l'inscription pour que les personnes puissent se repérer et surtout ce qui est important c'est qu'on crée du lien et qu'on se présente et on se nomme systématiquement comme ça les personnes savent à qui elles ont affaire et forcément elles ont un visage référent au sein de l'équipe et c'est toujours plus sympa quand on est appelé par son prénom on a beaucoup travaillé aussi sur les animations puisqu'au départ elles étaient inexistantes et qu'en fait les animations permettent à ce lieu de vie de se développer et voilà il s'y passe toujours quelque chose l'esprit c'est un peu que quel que soit le moment auquel on puisse venir à la bibliothèque il y a une animation il s'y passe quelque chose et on a conçu le lieu avec des espaces un petit peu d'inspiration donc troisième lieu je dis bien d'inspiration parce qu'on n'est pas véritablement un lieu troisième lieu dans une ville de 5000 habitants donc on est d'inspiration on a des espaces avec des chauffeuses des banquettes la machine à café on a un espace aussi restauration avec frigo micro-ondes table haute pour que les personnes puissent se restaurer sur place parce qu'effectivement on reste à proximité d'un public d'entreprise donc voilà ça peut être aussi sympa sur le temps de midi plutôt que de manger à la cantine avec ses collègues de faire une pause de venir à la bibliothèque et d'écouter un petit peu de musique de lire une revue voilà de changer un peu de son cadre professionnel donc on est parti de plusieurs constats où effectivement le public est plus important que les collections quand je suis arrivée effectivement les collections n'étaient pas indexées n'étaient pas cataloguées donc on a beaucoup travaillé sur ces deux axes et en fait on s'est rendu compte que c'est pas parce que les collections étaient bien classées bien indexées que le public venait et qu'on agrandissait les horaires d'ouverture que ça répondait simplement et que le public allait venir donc on s'est dit que si on voulait que le public vienne il fallait peut-être aussi aller le chercher donc on s'est dit que s'il fallait aller le chercher il fallait bouger et sortir de la médiathèque donc on s'est inspiré des actions hors les murs avec ATD Carmond nous sommes donc allés à la rencontre du public donc on a identifié certains lieux sur la ville dans lesquels on pouvait se rendre et on est allés inviter ce public à venir à la médiathèque donc on a travaillé aussi sur des créneaux très différents des horaires d'ouverture parce que pour aller chercher le public là où il est des fois il faut travailler en horaire décalé etc et puis quand on travaille nos animations en fait on réfléchit mais au sein de l'équipe donc on réfléchit tous ensemble c'est pas seulement la responsable avec sa hiérarchie qui décide c'est vraiment un travail d'équipe et on ne se fixe aucune limitation aucune limite dans la partie technique ni financière après on recadre et on adapte mais au départ on fonctionne sans aucune limite parce que de notre point de vue tout est possible et on peut tout y faire et surtout on souhaitait créer une démarche participative des usagers parce que simplement faire un spectacle de compte oui les gens viennent un petit peu par contre c'est vrai que si on travaille avec une formule où on implique le public dans nos animations là effectivement après on a du résultat et le dernier point c'est surtout de faire sentir à l'adhérent que quand il vient à la médiathèque il n'est pas chez nous bibliothécaire mais qu'il est chez lui et souvent dans la visite de présentation lors de l'accueil on le signale on leur dit on fait visiter les espaces on se présente on leur dit faites comme chez vous maintenant et ça les surprend en général mais ils apprécient donc diverses actions pour le public jeunesse donc 40% de notre lectorat a moins de 20 ans donc on essaie de trouver l'articulation entre des activités qui sont très ludiques la lecture l'écriture etc en fait l'idée c'est de permettre aux enfants de pouvoir s'amuser tout en apprenant voilà on leur donne pas l'impression qu'ils vont écrire mais simplement qu'ils vont pouvoir jouer et s'amuser donc on a le traditionnel heure du conte qu'on décline avec une petite activité bricolage derrière qui est en rapport avec l'histoire avec une thématique on a un programme qui est planifié à l'année et quand on sort des fois on va sur des lieux où il y a des grandes manifestations etc et on peut se retrouver en plein air à travailler à raconter des histoires qu'à Mishibai sous la pluie on a des tentes etc pas forcément toujours des conditions de travail très agréables mais au moins on peut aller à la rencontre du public là où il est on travaille maintenant nos animations avec un principe d'imbrication et de déclinaison c'est à dire que l'imbrication on va par exemple imaginer une activité et plutôt que de faire un cumul d'animation et d'activité on va les imbriquer les unes dans les autres par exemple on a un atelier de calligraphie donc effectivement si on prévoit une activité on va se dire on va la décliner avec une partie calligraphie et puis la déclinaison c'est qu'on va par exemple là sur l'exemple du mini festival de la littérature gourmande donc l'idée c'est de pouvoir goûter et savourer les mots mais de toutes les manières possibles on va décliner la gourmandise mais en version lecture en version écriture en version numérique en version cinéma en version musique etc et on va investir toute la médiathèque donc les 440 m² puisque tout est ouvert on n'a pas d'espace de travail interne on est vraiment en lien direct avec le public et voilà les gens peuvent venir participer à différents ateliers sur l'ensemble de la médiathèque et bien sûr on a des activités que nous on appelle vitrines pour interpeller le public et les inviter à venir participer pour après découvrir autre chose donc les activités vitrines ça peut être un atelier de sablés où les enfants vont faire des empreintes et pouvoir écrire un mot donc là sur les photos vous pouvez voir c'est le mot lire donc les enfants vont après cuire ces sablés et pouvoir les manger directement et à côté il y aura un atelier de typographie par exemple voilà on travaille aussi beaucoup en direction des ados donc effectivement un public assez difficile à cibler en médiathèque donc pour les faire venir là il ne faut pas se lurer il faut vraiment aller sur le terrain donc sur le terrain on a une maison des jeunes etc donc on va les chercher on fait une autre promotion dans ces structures donc on leur a proposé de relooker en fait le préau de l'ancienne école où il y avait une frise très enfantine donc on a relooké ce préau avec eux par du tag et là effectivement les jeunes s'attendaient à venir et à prendre les bombes et à taguer le mur directement et en fait on leur a fait quand même subir je dis bien subir deux fois deux ateliers d'écriture pour pouvoir déterminer et on les a fait travailler sur qu'est-ce qu'était une médiathèque qu'est-ce que ça pouvait être pour eux qu'est-ce qu'ils pouvaient attendre et du coup de là sont partis les mots qu'ils allaient pouvoir dessiner sur le préau et du coup c'est un espace qu'ils se sont approprié parce que l'été des fois ils ne mettent pas forcément les pieds dans la médiathèque mais ils viennent se regrouper simplement sous ce préau donc il y a quand même une certaine proximité et donc ça a très bien fonctionné on avait à peu près une dizaine de jeunes qui ont participé au projet et on devait travailler les matins uniquement parce que nous l'après-midi on avait des heures d'ouverture et un service public à assurer et eux ne voulaient pas partir ils revenaient tous les après-midi donc du coup on a réorganisé on a adapté notre travail pour pouvoir les accueillir matin et après-midi donc aujourd'hui ce sont des jeunes qui viennent régulièrement simplement qui passent la porte qui sont en études supérieures mais qui viennent simplement passer la porte pour nous dire bonjour donc là nous on se dit voilà c'est gagné c'est des jeunes qui n'auront plus cette crainte et cette appréhension de pouvoir passer la porte d'une bibliothèque ou d'une médiathèque et ce quelle que soit la ville dans laquelle ils seront sur l'exemple du bas vous voyez aussi on a fait du live painting donc à chaque fois c'est des projets qui ne demandent pas beaucoup de moyens ni de gros budgets voilà quelques bombes de peinture et en bas on a travaillé avec nos téléphones portables pour faire ces dessins à la lumière il suffit juste d'avoir un appareil photo des smartphones et on peut faire une animation qui plaît aux jeunes et qui ne nécessitent pas de gros moyens donc l'idée c'est de proposer pour les adultes après des activités très éclectiques l'idée c'est de surprendre le public c'est qu'à chaque fois que les personnes vont venir par exemple pour emprunter des documents ils peuvent aussi tomber par hasard sur une animation avec quelque chose qu'ils vont découvrir par exemple je prends l'exemple des personnes qui vont venir souvent emprunter du roman du terroir ce jour-là il y aura une activité rock-musique c'est aussi cet aspect découverte et surprise du public donc là je vais vous parler de trois animations qui ont vraiment bien fonctionné donc une animation autour de la poésie ça faisait dix ans qu'on proposait un atelier poésie avec Timothée Laine donc en fait c'est un récital poétique à la carte le public choisit les poésies qu'il a envie d'entendre donc sur ces animations on touchait environ entre dix et trente personnes pour une animation de très bonne qualité qui nécessitait quand même un budget donc on s'est dit voilà c'est pas suffisant mais il faut que ce projet-là on le développe et qu'on arrive à les trouver du public donc on a incité les personnes à écrire eux-mêmes leurs textes on a développé sur les réseaux sociaux des petits jeux des petits défis pour inciter les personnes à écrire celles qui n'avaient pas forcément l'habitude et l'envie de mettre un pied dans les ateliers d'écriture on les a aidés à pouvoir mettre en scène leurs textes et puis on a groupé cette animation avec de la musique et de la photographie donc pour la photographie vous le verrez sur l'image en bas à droite donc une caravane et en fait c'est la caravane qui sert d'appareil photo pour faire du sténopée donc voilà le côté surprise parce qu'effectivement quand on voit une caravane on ne s'attend pas à se faire prendre en photo et les personnes ont pu après la manifestation conserver leur portrait donc pour mettre en place cette manifestation on est aussi allé chercher le public et on s'est dit voilà il faut qu'on travaille sur le week-end puisque samedi et dimanche c'est là que sortent les gens et où vont-ils à Mondeur le week-end les gens vont au Super U c'est blindé il y a beaucoup de monde on peut ouvrir la médiathèque sur les mêmes horaires on ne touche pas autant de public donc on s'est dit voilà on va aller installer la caravane devant le Super U donc on a créé un partenariat avec le Super U et on va aller solliciter les personnes pour qu'elles puissent adhérer aux ateliers d'écriture nous donner quelques mots se faire prendre en photo découvrir une nouvelle technique etc. et du coup ça a très bien très bien fonctionné pour la représentation au théâtre du coup pour la soirée on a eu 154 personnes présentes pour de la poésie donc les personnes qui avaient participé aux ateliers ont pu lire leurs textes il y a eu les photos ont été encollées sur des panneaux électoraux et pour l'après donc on a récupéré ces photos et on a fini par une exposition à la médiathèque voilà donc 154 de personnes pour de la poésie on était assez content dernièrement on a travaillé autour de la commémoration de la seconde guerre mondiale donc là pareil on s'est dit si on part sur la base d'une exposition simple on aura à peu près comme d'habitude 30 ou 40 personnes ce qui nous semble totalement insuffisant et du coup on a impliqué les personnes donc on leur a demandé de nous transmettre des témoignages donc on a recueilli leurs témoignages on a exposé leurs témoignages en plus de l'exposition et on les a sollicités pour qu'en fait ils viennent déposer des objets à la médiathèque et du coup ça a très bien fonctionné donc on a fait un vernissage sur le samedi matin et on avait donc des conférences sur l'après-midi et on s'est dit sur le matin entre le vernissage de l'exposition et les conférences l'après-midi on n'arrivera pas à conserver le public donc du coup on a prévu un petit repas à la médiathèque donc on a investi la salle à l'étage et on a mis des tables pour pouvoir faire un repas donc on a proposé quelque chose d'assez simple un barbecue en plus ce sont des élus qui ont fait le barbecue et du coup sur le repas donc on a eu à peu près une quarantaine de personnes qui sont restées manger et l'après-midi sur la conférence on avait plus de 80 personnes ce qui peut parfois sembler peut-être peu dans les grandes bibliothèques mais c'est vrai que nous sur notre terrain c'est pas forcément facile d'aller trouver 80 personnes pour une conférence assez pointue et pour terminer donc ça c'était je pense une de nos plus belles animations donc quand on a emménagé dans nos nouveaux locaux la municipalité en place n'a pas souhaité inviter les adhérents de la médiathèque pour l'inauguration je trouvais que c'était un peu dommage parce que voilà si la réussite et si la médiathèque aujourd'hui se porte bien c'est quand même grâce à ses adhérents donc on s'est dit on va faire quelque chose d'assez festif donc on est parti d'une photo d'une robe de papier qu'on avait aperçue sur nos réseaux sociaux et on s'est dit pourquoi pas on peut en faire 4 ou 5 et travailler dans cette optique là et du coup de bouche en oreille ça a tellement bien fonctionné qu'on a trouvé à peu près une cinquantaine de personnes qui ont fabriqué les robes et on a eu 30 robes qui ont été fabriquées au total pour ce défilé donc on n'avait pas de mannequin professionnel pour le défilé c'était toutes des personnes comme vous et moi qui ont participé à la confection au défilé donc on a transformé la médiathèque avec un espace coiffure esthétisme etc pour les personnes qui défilaient et elles ont défilé sur l'ensemble durée de chaussée de la médiathèque avec une sortie en extérieur c'est vrai qu'on aime bien aussi le côté extérieur parce que ça permet aux gens qui simplement passent en voiture de voir qu'il s'y passe quelque chose et peut-être leur donner envie une prochaine fois de passer la porte et là on a été un peu victime de notre succès puisqu'on a eu 300 personnes qui ont assisté au défilé de robes de papier c'est pour ça qu'on avait prévu la sortie à l'extérieur qui n'était pas privée au départ parce que quand on a vu l'engouement sur les réseaux sociaux on s'est dit il faut qu'on recadre notre organisation et qu'on puisse sécuriser si jamais on est sur un public très abondant donc voilà encore quelques photos et juste un petit clin d'oeil parce qu'on est en Alsace donc la robe de mariée est partie il n'y a pas très longtemps pour une exposition sur le mariage en Alsace donc avec nos animations effectivement il a souvent été dit que les animations ne permettent pas de toucher un nouveau public donc c'est vrai que chez nous ça ne fonctionne pas on arrive toujours à attirer de nouvelles personnes ça se répercute sur les inscriptions sur les prêts parce qu'à chaque fois on ne fait pas une animation pour faire une animation mais on veut bien aussi en valeur les collections donc ça a un effet très positif sur les prêts on travaille toujours en partenariat et puis ce qu'on veut vraiment faire c'est faire découvrir la bibliothèque autrement donc on arrive à faire rentrer des gens qui n'auraient jamais mis les pieds dans la bibliothèque et ça s'est avéré par exemple avec l'animation sur la commémoration puisqu'en fait on a un service de portage de livres et on a une petite dame qui emprunte des livres très régulièrement depuis plus de 15 ans et qui n'est jamais venue à la bibliothèque elle emprunte les livres elle lit mais ne vient pas à la bibliothèque alors après voilà pourquoi comment on ne sait pas forcément toujours et là en fait elle s'est inscrite avec son époux sur le repas donc on se dit qu'effectivement des fois avoir un côté décalé c'est le déclic ce qui permet de faire basculer les choses et puis comme les personnes je vous l'ai dit tout à l'heure nous on considère qu'elles sont effectivement chez elles à la médiathèque quand on fait une animation on transmet également des invitations et les personnes ont le droit d'inviter qui elles veulent etc voilà donc ce qui permet aussi d'attirer un nouveau public et de faire découvrir la bibliothèque donc il y a plusieurs conditions quand même pour arriver à ce résultat donc c'est que l'animation c'est aussi quelque chose qu'on donne et qu'on transmet donc c'est aussi un investissement de soi il faut que l'équipe adhère au projet donc il faut les impliquer dès le départ et que toutes les personnes de l'animation soient porteuses du projet pour que ça fonctionne bien et surtout qu'elles aient envie de faire qu'elles se fassent plaisir en faisant et que ça ça se communique avec le public et puis une grande disponibilité du personnel et surtout une grande qualité d'écoute et aussi une certaine liberté il faut tolérer que le public puisse agir en toute liberté puisqu'il est un petit peu comme chez lui tout en ayant quand même un cadre et des règles à respecter pour une bonne entente collective donc on pratique sur des projets sur des projets systématiquement sur les projets on met un petit logo médiathèque parce que ces objets là c'est le lien entre les professionnels et le domicile des enfants donc les enfants rapportent ce projet et forcément les parents à force de voir le petit logo ça les interpelle et peut-être qu'un jour eux viendront aussi à la médiathèque et pour terminer il faut aussi que le personnel soit qualifié donc du personnel qualifié autant en bibliothéconomie qu'en animation donc ce qui est le cas et en plus on a des profils très divers donc effectivement comme l'a dit Martine moi je suis diplômée en psychologie et mon assistante elle a fait les beaux-arts voilà ce qui nous permet aussi de faire des choses assez élaborées et puis on a travaillé sur la conception avec des espaces très modulables donc vous le voyez à l'étage on a une salle d'activité qu'on peut moduler selon l'activité qu'on souhaite proposer les tables sont sur roulette les étagères au rez-de-chaussée sont également sur roulette et en secteur jeunesse tout le mobilier est modulable donc j'ajouterais aussi qu'il faut toujours rester vigilant quand on fait une animation c'est à dire les objectifs premiers le public visé et les actions à mettre en place pourquoi je fais une animation pour qui et comment et l'avantage aujourd'hui c'est qu'on va pouvoir travailler de manière transversale puisque la médiathèque n'est plus un service isolé de la ville mais qu'on va travailler en pôle culture jeunesse donc qui comprend la médiathèque et le service municipale enfance jeunesse les temps d'activité périscolaire les interventions scolaires et la culture donc on va pouvoir vraiment interagir échanger les locaux échanger le personnel travailler vraiment sur la polyvalence et puis vraiment pour terminer un petit clin d'oeil à l'ivret d'eau puisqu'effectivement comme l'a dit Martine nous avons eu le prix de l'accueil pour toutes ces actions menées hors les murs de la médiathèque en 2012 et vous l'aurez trouvé dans votre petit sac le dossier d'adhésion pour cette année donc je vous invite si jamais vous faites des actions tant sur l'accueil sur l'animation que sur l'innovation que sur les espaces à remplir un dossier à le retourner et aussi à rencontrer Claude Poissnot qui est un sociologue formidable et qui mène les dossiers Livre-Hibdo voilà merci Virginie quelle chance d'habiter Mandeur j'espère que les habitants se rendent compte la chance qu'ils ont d'avoir une bibliothèque ouverte et dynamique qui va vraiment les chercher partout où ils sont mais je vous laisse la parole maintenant si vous avez des questions pour nos intervenantes on a encore un petit quart d'heure bonjour j'avais une question pour Tiffen par rapport à la procédure qui a été mise en place dans les différentes bibliothèques universitaires alors si j'ai bien compris tout au début de votre projet vous avez mis en place des accueils mobiles et vous nous avez dit par la suite qu'une seule bibliothèque avait conservé ce type d'accueil et qu'il avait été abandonné par les autres ah non il a été mis en place uniquement dans cette bibliothèque on fonctionne souvent par test au sein du réseau c'est à dire qu'il y a généralement une bibliothèque qui se propose pour tester un service ou autre etc et lorsque ça fonctionne ça arrive souvent que les autres bibliothèques adoptent ce mode de fonctionnement donc ça ça marche pour beaucoup de choses en l'occurrence pour l'infomobile la bibliothèque qui a fait le test est restée seule sur ce mode de fonctionnement mais on ne l'avait pas implanté en fait sur les autres sites il n'y a pas eu de retour en arrière c'est à dire que cette bibliothèque a conservé l'infomobile elle en fait toujours et les autres en revanche ne se sont pas lancés alors j'entends quelqu'un qui demande pourquoi alors je retransmets comme j'ai le micro pourquoi et seconde question est-ce que vous pourriez nous dire un peu plus en quoi consiste cet accueil mobile alors je vais d'abord répondre sur le pourquoi il n'y avait pas eu d'injonction de la part de la direction d'implanter l'infomobile sur l'ensemble des bibliothèques c'était uniquement un caractère volontaire donc du coup a priori les autres bibliothèques n'ont pas considéré que ça répondait à leurs usages et ne se sont pas sentis de le mettre en place donc ça c'est pour le premier élément sur le contenu de l'infomobile en fait il est divers dans un premier temps c'est essentiellement de c'était en tout cas de ramener le calme dans les espaces donc de rappeler les règles etc mais il y a aussi beaucoup de renseignements bibliographiques et d'orientation documentaire parce qu'en fait on fait de l'infomobile avec une tablette et donc ce qui nous permet de chercher dans le catalogue d'indiquer où sont les différents types de collections et de renseigner sur les services le contenu essentiel on a élaboré lors de la mise en place avec un groupe de travail un mémento sur l'infomobile avec des exemples de types de questions qui avaient pu être rencontrés ailleurs auxquelles on pourrait répondre etc des questions là-bas bonjour Aline Rochia bibliothèque universitaire Toulouse voilà donc nous aussi nous aurions un projet d'infomobile donc je rejoins un peu cette question on sait que dans l'accueil mobile les personnes du statut d'assis passent au statut debout et c'est vrai que ceci change considérablement le rapport de personne à personne et peut inquiéter en tout cas on sait que ça peut inquiéter nos collègues de complètement changer le type de relation comment avez-vous anticipé ceci est-ce que c'est basé sur le volontariat ce sont des personnes qui se sont proposées première question est-ce que vous avez accompagné comment ce type d'action et qu'est-ce que vous est-ce que les usagers est-ce que vous avez fait un sondage un retour sur sur ce type d'expérience alors sur les différents points sur le changement de posture puisque c'est de ça qu'il s'agit nous on avait déjà dans tout ce qui était procédure d'accueil qualité d'accueil etc rappeler le principe qu'il fallait toujours accompagner l'usager qu'il fallait toujours passer du assis à debout si c'était nécessaire donc c'était déjà un réflexe qui était acquis dans cette bibliothèque mais pas uniquement pour le coup ça existe dans toutes les bibliothèques du réseau et pour ce qui est de la mise en place de l'infomobile c'était pas du tout sur la base du volontariat toute l'équipe y est allée alors on avait tous un constat qui avait été souligné par deux enquêtes de public successives sur le le bruit qui était pointé du doigt par l'ensemble des usagers donc l'équipe avait conscience qu'il fallait réagir et donc était volontaire au moins de ce point de vue là ce qu'on a mis en place pour permettre d'accompagner les collègues je dis accompagner mais moi j'en faisais partie donc j'étais on a parlé de l'exemplarité hier moi j'ai participé à beaucoup d'infomobile ça faisait partie de notre service public on a utilisé plusieurs modes d'organisation le premier était de dire que dès qu'on sortait d'une plage de service public on faisait l'infomobile comme ça il y avait une continuité on a décrit un parcours aussi qui permettait du coup de baliser un petit peu de rassurer les gens on a donné des exemples de contenus d'infomobile donc ça allait jusqu'à ranger les chaises ça donnait beaucoup de contenance aux gens donc ils étaient très rassurés je sais que désormais ils intègrent également un petit peu de rangement dans le parcours qui est réalisé et ce qui a aussi beaucoup rassuré les collègues c'est le fait qu'on le fasse systématiquement en binôme donc avec en fonction des gens une totale liberté de se séparer puisqu'il s'agit de deux grands plateaux pour les salles de lecture de se séparer ou non parfois de rester ensemble donc là on avait quand même beaucoup de l'attitude qui était laissée aux huissages je crois que ça répond aux trois questions ça répond merci beaucoup encore une question oui j'ai plusieurs petites questions pour Virginie je voulais savoir comment vous fonctionnez en interne vous mettiez neuf personnes pour 3,2 TP tout le monde est à 40% enfin c'est un peu où est-ce que vous intégrez les bénévoles comment est-ce que vous fonctionnez aussi est-ce que vous avez externalisé certaines tâches et aussi je voulais savoir quel était votre budget d'acquisition par rapport à votre budget d'animation merci alors effectivement sur les personnes dans les 3,2 le temps de bénévoles est compté parce qu'effectivement c'est un temps que je considère important on n'a pas externalisé mais ce sont les bénévoles qui nous font les temps de préparation c'est-à-dire tout le découpage qui est nécessaire aux activités avec les enfants et l'équipement des livres voilà donc ce ne sont plus les professionnels qui ont en charge ces parties-là bon hormis sur la préparation jeunesse de temps en temps mais sur l'équipement absolument plus et votre budget le budget oui aussi donc en fait on a un budget global de 17 000 euros acquisition et animation à répartir comme nous le souhaitons voilà c'est vrai que ce que j'ai pas dit dans la présentation c'est qu'on a aussi une grande liberté vis-à-vis de nos élus c'est-à-dire que si demain on souhaite mettre en place une animation voilà elle peut très bien être mise en place demain on l'avait fait on l'a fait l'année passée en période de Noël justement sur le côté marketing puisqu'on s'était dit voilà Noël va arriver qu'est-ce que les gens vont offrir il y a des cartes cadeaux partout donc en plus nous on a un tarif assez cher et on s'est dit voilà offrir une carte cadeau médiathèque pourquoi pas donc on a contacté la directrice générale des services l'élu on leur a proposé et le lendemain on pouvait mettre en place et du coup on en a vendu encore une dernière question peut-être je voulais déjà remercier nos deux collègues des bibliothèques universitaires et des bibliothèques de lecture publique pour ce témoignage très nourri et extrêmement construit qui va nous être fort utile mais ma question est pour vous Anne parce que j'avais vu déjà la présentation que vous aviez fait au salon du livre de Paris et je m'étais posé une question et je n'en ai pas trouvé pour l'instant la réponse mais peut-être ce n'est pas à vous de la fournir c'est peut-être à nous c'est que la photographie que vous nous permettez d'avoir sur les plus empruntés et les plus achetés et vous l'avez dit d'ailleurs dans votre présentation en fait reflète aussi les modalités d'organisation de nos acquisitions et dans un certain nombre de cas une très grande une très grande distance entre la mise en vente et la production et le fait que ça arrive dans nos bibliothèques or quand on peut et quand on a pu réfléchir dans certains lieux et mettre en place des formules d'acquisition beaucoup plus rapides avec des systèmes qui permettent de suivre l'actualité par exemple documentaire ou romanesque je pense que les résultats seraient extraordinairement différents donc c'est très intéressant ce travail et je pense qu'il faut le continuer mais il faut aussi que ça interroge nos façons de répondre peut-être aux attentes de nos usagers c'est-à-dire notamment une plus grande réactivité et or à ce moment-là on modifierait les résultats donc l'outil il est aussi le reflet d'une organisation c'est ça que je voulais souligner oui effectivement on voit comment s'organise l'offre on voit non seulement quelle est la demande qu'est-ce que qu'est-ce que les les lecteurs empruntent le plus et on voit que aussi à travers la très grande dispersion des prêts et le fait que les ouvrages demandés sont très souvent des ouvrages anciens on voit que ce que veulent les lecteurs c'est une question qui est beaucoup plus complexe qu'un top 10 qu'un top 50 qu'un top 100 on voit vraiment c'est une radiographie non seulement de la demande mais aussi de la manière dont l'offre tourne tout à fait et c'est une ça intéresse aussi le monde de l'édition en ce que par exemple pour l'édition jeunesse ils sont très très sensibles au donc à leur résultat d'emprunt et d'acquisition comme d'acquisition au sein des bibliothèques parce que la consommation des jeunes lecteurs elle passe très très souvent en premier par la bibliothèque donc les enfants vont emprunter donc vraiment beaucoup plus qu'ils ne vont acheter en librairie assez souvent et là vraiment le fonctionnement de l'éditeur et des distributeurs et donc des libraires par rapport aux bibliothèques ce circuit là l'organisation de tout ce circuit là il est aussi à repenser de ce point de vue là bon ce sera peut-être la conclusion je pense qu'il est l'heure d'aller déjeuner je vous remercie tous pour votre active attention je vous souhaite un bon appétit je vous remercie de l'heure je vous remercie de l'heure